Alors bonjour je viens de vous filmer la vidéo sur les 9 mois donc je sais pas si elle sera avant ou après celle là Là je voulais vous faire une vidéo haul Il y a quelques petites choses que je voulais vous montrer, il y en aura d'autres prochainement mais je vous montrerai dans une autre vidéo Il y a des objets que j'ai pas encore mais vous savez je vous avais parlé, je voulais vous faire un haul Un haul groupé avec ma commande Amazon Pantry mais je ferai une vidéo à part où je unbox la commande Alors déjà la fameuse robe que j'ai reçu que je vous disais la dernière fois, la dernière robe C'est celle-ci, hop, une très jolie mais il y a beaucoup de fils qui dépassent, je sais pas si vous voyez, là il y a des fils Là il y a du fil, là il y a du fil et il y en a encore en plat, il y en a plein 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 Donc bon je vais les couper on verra bien mais en tout cas voilà je l'ai reçu, la taille a l'air correcte et tout Donc ça me tarde cet été de pouvoir la mettre donc je vous mettrai évidemment le lien en barre d'infos Je vous rappelle que c'était un bon plan avec Amazon que je partage sur mon page Facebook Donc tous les bons plans que je vois passer je vous les partage donc n'hésitez pas à me suivre sur cette page Je fais une aparté aussi pour vous dire que j'avais, j'ai toujours apparemment il est toujours entre guillemets actif Malgré que je m'étais, j'avais désactivé le compte mais apparemment il est toujours là C'est que j'avais un compte Facebook, blog, enfin c'est Nana, blog Youtube ou je ne sais plus Bref le truc c'est que je n'y vais jamais dessus et je vous en parle là tout de suite tout simplement Parce que je sais que Sarah m'a envoyé un message apparemment sur ce compte là sauf que je ne l'ai jamais reçu puisque je ne me connecte pas dessus Donc voilà donc si vous voulez me contacter via Facebook c'est uniquement via ma page Facebook dans la peau d'une Nana Mais tous les liens sont en barre d'infos Il y a un haul qu'on a fait Geek avec Fabrice donc mon mari pour ceux qui ne savent pas Donc il est, je vous mettrai le lien en barre d'infos également De toute façon tous les liens de la seconde chaîne, de mes réseaux sociaux tout ça sont toujours en barre d'infos Donc n'hésitez pas à aller voir Je vais vous montrer déjà un gros truc Ici c'est un énorme, vous voyez il ne rentre même pas dans le cadre C'est un énorme sac de linge pour mettre les jouets et tout ça compagnie Donc c'était encore un bon plan Il est vraiment énorme, profond Vous voyez si on peut le fermer là pour le linge et compagnie Donc moi je vais l'utiliser je pense dans un premier temps pour le linge Après on verra si éventuellement je mets des jouets ou je ne sais quoi dedans pour Lucas Mais vu que les couleurs de sa chambre vont être blanc, vermante, bleu, ciel et compagnie Je trouve que du coup c'est vraiment un bon plan Donc en fait ce truc là normalement il vaut dans les 19€ ou 15€ Et je ne l'ai payé que 5€ puisque on avait 15€ de réduction je crois Donc voilà Et je suis très très contente parce que c'est vraiment très solide Vous ne pouvez pas vous rendre compte à la caméra Mais c'est vraiment bien épais et compagnie Donc je suis vraiment très contente de ce produit Donc je vous mettrai évidemment le lien en barre d'infos C'était encore un bon plan donc voilà Ensuite j'ai été à Tati et j'ai trouvé quelques petites choses Donc Fabrice voulait m'acheter quelque chose Il voulait que j'aille à Sephora je lui ai dit non Attends de toute façon vaut mieux attendez seule Sephora c'est cher On est allé faire un tour à Yves Rocher j'ai rien trouvé de transcendant Je trouvais que c'était cher aussi malgré les moins 50% qu'il y avait en ce moment Et puis finalement je lui ai dit c'est quoi viens on va à Tati Puis c'est vrai que j'avais dans l'idée de m'acheter un parfum Pas forcément un parfum qui coûte cher Qui tient longtemps etc Mais juste un parfum comme ça pour mettre vite fait sur un vêtement ou quoi Donc à Tati il y a beaucoup de Je pense qu'il y a beaucoup de parfums de contrefaçon entre guillemets Et c'est pas cher c'est mignon et tout Donc je me suis dit tiens on va regarder un petit peu Alors j'ai vu les fameux parfums hashtag qu'on voyait à un moment donné sur les réseaux sociaux Je les ai tous sentis je trouve tout ce qui pue Enfin l'odeur ne me plaît pas du tout Ils étaient tous à 2,99€ mais franchement ça ne me plaisait pas du tout Donc j'ai quand même regardé un petit peu ce qui fait les autres trucs Il y en avait un d'autre quelque chose qui sentait assez bon Et puis je suis tombée sur celui-ci Magical Qui coûte 3,99€ Et l'odeur est juste à tomber Je trouve que ça ressemble Enfin moi j'adore les parfums d'Ina Ricci Et je trouve que ça ressemble un petit peu Donc j'aime beaucoup pour le prix Pour 3,99€ ça valait le coup Et bon ils étaient en train de faire je pense Les rayons pour les soldes Il n'y avait pas énormément de choses Mais on a trouvé quand même des petites choses pour bébé Alors je vous ai déjà dit qu'il avait énormément de chaussettes On est d'accord Sauf que j'en ai pris mais pour les 6-18 mois Ah et puis une en 18-24 mois Bon puisque celle que j'ai c'est des chaussettes pour bébé vraiment tout petit quoi Donc on a trouvé celle-ci avec Winnie l'ourson pour 1€ Pour 1€ franchement Enfin je ne sais pas si c'est le prix des chaussettes pour les bébés En tout cas je trouve que c'était vraiment pas cher J'ai pris celle-ci Où il est marqué je suis un super héros Hop toujours à 1€ Donc ça nous a fait plaisir d'acheter ça Et puis celle-ci c'est des 18-24 mois Je n'avais pas vu Donc il y a maman et ma princesse Et papa et ma rockstar C'est trop mignon Voilà Donc j'ai craqué littéralement Clairement Et puis je vous ai encore passé Vous savez sur ma page Facebook Encore un bon plan C'était avec Nocibé Apparemment il y a eu des petits soucis aussi Tout le monde n'a pas pu avoir la commande validée Moi j'ai eu de la chance Ça a fonctionné Donc c'était 20€ De remboursé Sur quelque chose Enfin sur un achat de Au moins 25€ Donc moi j'ai trouvé un rouge à lèvres A 27€ et des poussières Que je porte là Je ne sais pas si vous voyez bien Parce qu'il est peut-être un peu parti J'étais un peu déçue Parce qu'il y avait du Mac Mais le Mac n'était pas N'était pas N'était pas en points Enfin il y avait des points rouges Je ne sais pas quoi Tu ne peux pas commander avec ça Donc ça n'a pas marché sur le Mac C'est dommage Autrement Je suis un peu déçue de la couleur Alors moi j'ai payé en tout 11€ et quelques Puisque je l'ai fait livrer chez moi Puisque Nocibé il n'y en a pas Dans ma galerie Je dis en casino Là il n'y en a pas Donc je n'allais pas faire Des kilomètres et des kilomètres Pour me faire livrer Un petit produit Donc bref J'ai préféré me le faire livrer Donc du coup Au lieu de payer le rouge à lèvres 27€ Je l'ai payé 11€ Donc le packaging Il se présente comme ceci C'est mon premier rouge à lèvres Enfin je crois Estée Lauder Il se présente comme ceci Le packaging est magnifique On est d'accord Sauf qu'en fait Quand je l'ai commandé Je pensais que ça faisait Enfin je ne sais pas si vous voyez Sur mes lèvres Je trouve que ça fait un peu fuchsia Et donc dans les tons violacés Et j'aurais préféré quelque chose Un peu plus framboise Un peu plus rosé Un peu plus rouge Que violet Vous voyez ce que je veux dire Et je le trouve même un peu trop clair J'aurais voulu à peine plus foncé Voilà Mais ça reste un très joli rouge à lèvres Vous voyez Il est comme ça Je trouve qu'il est trop clair Et quand je le mets Ça fait un peu violet Donc je vais vous montrer Il est très joli Mais je le trouve vraiment clair Par rapport à ma carnation Je ne sais pas Je ne sais pas Dites moi ce que vous en pensez Mais je le trouve vraiment Très joli Je le mettrai Mais Je ne trouve pas Que ça me fasse un beau teint Voilà Donc avec ceci J'ai eu deux échantillons Donc je mettrai Enfin il y en a Et je mettrai dans mon sac Puis l'autre peut-être Dans le sac de maternité Je ne sais pas Bref J'ai Valentino Et Live Ou Live Irrésistible Voilà Donc J'en avais un Un petit peu comme ça Mais ce n'était pas Live Irrésistible C'est juste Irrésistible Je ne sais plus Enfin bref Je ne sais plus Donc là je suis très contente D'avoir ces deux petits échantillons Là Je vous rappelle Ça valait vraiment le coup Et comme je vous disais C'était encore Sur C'était sur Facebook Il faut vraiment être rapide Quand il y a des bons plans L'autre fois On m'a On m'a fait la réflexion Oui mais c'est déjà Plus valide Le truc c'est que Franchement Il faut être quand même Souvent connecté Et surveiller un petit peu tout Il y a un bon plan Que moi je n'ai pas pu profiter Que je vous ai partagé également Parce que ça ne marche pas Sur tous les comptes Amazon C'est un bon plan Avec 10€ de réduction Sur certains DVD Donc ça pareil Je vous l'ai mis Je vous l'ai partagé Là sur Facebook C'est encore valable Donc n'hésitez pas à aller voir Mais ça ne marche pas Sur tous les comptes Moi ça ne marche pas C'est dommage Parce que j'aurais bien voulu Soit le coffret Avec Spiderman Qui était donc à 8€ Au 8,10 Au 8,18 Pardon Et coffret Animation Les meilleurs films d'animation Enfin je ne sais pas Si c'est les meilleurs films d'animation Mais il y avait un bon coffret Avec plein de films De dessins animés Et au 8,14 ou 13€ Il était à 4 ou 3€ Donc ça vaut vraiment le coup Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour Ensuite je vous remettrai Si j'y pense La liste de naissance Parce qu'il y en a qui me le demandent Et j'ai déjà reçu Et j'ai déjà reçu un joli Un joli cadeau Donc pour la liste de naissance Et je vous avais déjà présenté la dernière fois Le coussin morphologique Donc je suis très contente Donc ça me tarde vraiment que Lucas puisse aller dedans J'ai Monique qui m'a envoyé cette jolie carte Donc je ne vais pas vous la lire Mais je tenais à le partager Et à la remercier Je ne peux malheureusement pas répondre En plus Fabrice Il m'a jeté l'enveloppe Avec la L'adresse Donc je ne peux pas répondre de toute façon Voilà Mais voilà J'étais très contente De recevoir ta carte Ensuite j'ai reçu De la part de Mélodie Qui avait gagné Un concours Je ne sais pas comment on appelle ça C'est un espèce de petit coussin d'éveil Et il est trop joli Donc il se présente comme ceci Voilà il fait du bruit et tout Et ça va totalement avec les couleurs De la future chambre de Lucas Enfin de ce que j'aime pour nuit Donc je suis vraiment très contente Et ensuite j'ai reçu de la part d'Audrey Ceci Donc je vais l'ouvrir avec vous Je ne l'ai encore pas ouvert J'attendais de faire la vidéo pour le faire Donc ça faisait partie De ma liste de naissance Et je suis très contente Parce que c'est un super joli cadeau Et après ça fait des jolis souvenirs Donc en fait c'est une boîte à souvenirs Tout simplement Ça marquait dessus Et je trouve ça super joli Et donc ça se présente comme ceci Un petit nœud et tout machin C'est vraiment trop beau Donc là il y a marqué baby boy Mais vous avez également la version fille Et donc pour l'ouvrir Il faut enlever le nœud Et ça se présente comme ceci Donc prénom, date de naissance, taille et poids Ensuite vous avez mon bracelet de naissance Mes petits chaussons Ma première tétine Ma première dandlet Mes premiers mots Ma première mèche de cheveux Mon premier bonnet Mes petits trésors Et mon premier vêtement Donc c'est vraiment trop joli Et ça je vais le garder vraiment précieusement J'adore Enfin voilà C'est vrai qu'on achète beaucoup de choses Enfin depuis qu'on sait qu'on va être parent et tout On achète quand même pas mal de petites conneries On va dire entre guillemets Mais on a tellement attendu On a tellement attendu d'avoir notre bébé Je vous rappelle Pour ceux qui ne le savent pas C'est que ça fait quand même 12 ans D'attente en tout Puisque Puisque quand j'ai connu Fabrice J'avais 19 ans Et je vais en avoir 32 Donc ça fait quand même Enfin on a voulu Fonder notre famille assez rapidement Bon c'est comme vous avez compris Ça n'a pas marché Du premier coup Et donc ça fait quand même 12 ans Qu'on attend vraiment Notre bébé quoi Donc voilà Et on veut mieux et tout Et on ne sait pas Si on pourra en avoir un deuxième Enfin franchement Je ne pense Enfin je ne sais pas Si on pourra en avoir un deuxième En tout cas déjà en avoir un Voilà Donc forcément On le gâte un petit peu Donc voilà Mais bon Il a tellement été attendu Que voilà Bref Je ne vais pas rentrer dans les détails Mais vous avez bien compris L'idée Sur ce je remercie encore Les personnes qui m'ont envoyé Les petits cadeaux Donc que ce soit Mélodie pour le petit coussin Audrey pour la belle boîte À souvenirs Qui est vraiment magnifique Ou Monique qui nous a envoyé La petite carte Ainsi que Encore une fois Delphine Qui nous avait envoyé Le coussin morphologique Corinne qui avait aussi envoyé Un joli Un joli colis Avec plein de petites choses Pour bébé Il y a déjà quelques temps C'était au début de la grossesse Et Et également Céline et Denis Qui nous avaient envoyé Pour bébé Un joli body Un joli body Buzz Légard Donc voilà Encore merci à tous J'espère que cette petite vidéo Vous aura plu On se retrouve d'ici quelques jours Pour la vidéo Avec L'ouverture Amazon Painterie Dont je vous parlerai Un peu plus en détail Dans la fameuse vidéo Où J'ouvrirai tout ça Je vous fais de gros bisous Je vous dis à bientôt Pour une prochaine vidéo Bye bye Sous-titrage ST' 501